Écrire, c'est aussi rêver, c'est aussi être en deuil, se rêver, être animé d'un désir fou de possession des choses par le langage et faire à chaque page, parfois à chaque mot, l'épreuve que ce n'est jamais ça. D'où la fébrilité et la mélancolie qui accompagnent toujours, en alternance, l'acte d'écrire. Écrire, ce n'est pas au premier chef exprimer ou communiquer, ni même dire. C'est vouloir donner forme à l'informe, quelque assise au changement, une vie, mais combien fragile on le sait, à l'inanimé. Ce que l'auteur, comme le lecteur, espère alors obtenir, ce n'est pas comme dans le cas de l'écrit scientifique, une vérité probante, ni même un fragment unique de vérité, mais l'illusion d'un commencement sans fin. Tant qu'il y aura des livres, personne, jamais, n'aura le dernier mot. C'est un texte qu'il avait écrit à Belle-Île le 23 juillet 1989. C'est bon, c'est bon.